ceci c'est une orange est ce que c'est une orange c'est ni plus ni moins qu'une div avec une largeur une hauteur éventuellement une couleur de fond un background color éventuellement un border radius à 50% peut-être une petite box shadow ici histoire de donner un petit peu de volume et si vraiment vous chauffez vous rajouter un petit after pour lui faire une petite ombre elle voilà ce que c'est une orange est ce que vous avez besoin de bootstrap pour la faire en css je ne pense pas et en même temps c'était pas du tout ce que je voulais vous démontrer avec l'exemple de l'orange donc oubliez ces conneries on va passer à la réelle démonstration bonjour à toutes et à tous je m'appelle benjamin code je suis développeur front end freelance depuis à peu près une dizaine d'années maintenant et en une dizaine d'années vous imaginez bien que des projets j'en ai fait des dizaines et des dizaines aussi divers que variés peut-être que le seul point commun qui relie tous ces projets c'est ma volonté de fuir bootstrap comme la peste et j'ai des raisons d'avoir tenté de fuir bootstrap comme la peste et je vais vous les donner dans cette vidéo par contre pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo je vais aussi vous donner quelques cas dans lequel je trouve que c'est judicieux et pertinent d'utiliser bootstrap voilà ce ci étant dit je repars sur ma démonstration super alorbiqué à base de jus d'orange pour tenter de vous expliquer pourquoi au bout d'un moment j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'en pouvais plus ceci est un pressagrume ça existe depuis la nuit des temps et c'est l'outil le plus simple qu'il soit pour extraire le délicieux jus de cette formidable orange ceci est un extracteur de jus ça pèse une tonne ça coûte une blinde ça fait un bordel monstre et c'est extrêmement pénible à nettoyer avec toutes ces pièces comme ça et ben dis donc tac une deux trois vous sortez tout ça vous sortez aussi ça vous rincez tout le bordel et enfin vous pouvez retourner jouer avec votre vie ceci étant dit c'est une autre méthode pour récupérer le délicieux jus de cette splendide orange pour faire mon délicieux jus quotidien de cette splendide orange j'ai absolument pas envie de me faire chier avec l'extracteur de jus je prends le pressagrume je coupe mon orange en deux je presse le bordel et c'est fini simple et efficace j'ai plus qu'à rincer le pressagrume et c'est terminé et ça je suis absolument sûr et certain que ça ne viendrait l'idée de personne de venir me dire que non ben j'aime un code tu devrais peut-être plus utiliser ton extracteur de jus pour faire ton jus tous les matins franchement ce serait ce serait plus pratique alors que quand je code c'est exactement ce que vous faites je vais à l'essentiel avec les outils les plus adaptés pour réaliser mes objectifs je vous fais tout ça en live coding sur twitch en un temps record avec du simple html css javascript et on voit clairement que je suis arrivé à mes fins sans absolument jamais avoir eu besoin de bootstrap et pourtant la question tant redouté fini toujours par arriver dans le chat pourquoi benjamin code tu n'as pas utilisé bootstrap pour faire ton site ou alors encore pire pourquoi benjamin code tu n'as pas utilisé bootstrap pour faire le responsive et là dans ces moments là j'ai vraiment envie de pleurer non pas parce que je me moque de vous ou quoi que ce soit mais parce que clairement c'est bien la preuve que bootstrap c'est un virus qui a la peau extrêmement dure et qui se propage plus vite et plus simplement encore que le co vide alors s'il vous plaît les amis faites moi confiance laissez moi de votre vaccin dans cette vidéo je ne vous mettrai pas de puce 5g dans le sang quoi que ce soit juste je vais essayer de déglinguer la gueule de ce virus pour être sûr de ne pas me tromper et d'avoir tous les éléments en main avant de déconstruire le mythe j'ai demandé à mes 6000 abonnés twitter les raisons qui les poussent à utiliser bootstrap ils ne sont pas 6000 à avoir répondu mais j'ai quand même eu un paquet de réponses et hélas beaucoup de réponses pour justement les mauvaises raisons j'aurais adoré que que quelques personnes me répondent qu'ils utilisent bootstrap pour des raisons tout à fait justifié que je valide complètement mais ça n'a hélas et comme je m'attendais pas du tout était le cas alors découvrons sans plus attendre les réponses qui sont revenus le plus souvent on va les répartir en quatre grandes ces quatre c'est ça quatre grandes thématiques qui sont revenus le plus souvent en top 1 je place indéniablement les gens qui m'ont dit qu'ils utilisaient bootstrap pour la grille et le côté responsive ça veut pas dire grand chose le côté responsive mais c'est balais bien ce qui revient le plus souvent en top 2 et ça c'est une raison que j'entends parce que vous n'aimez pas du tout l'intégration en top 3 c'est parce que vous n'avez pas vraiment choix et que ça revient en fait dans tous les projets historiques que vous vous retapez que vous récupérez dans vos boîtes ou dans tous les projets auxquels vous participez et en top 4 les gens utilisent bootstrap pour faire des protos assez rapidement des mvp très simple ou encore des back-office qui utilisent les composants de base et le design système de bootstrap indéniablement l'argument 1 est celui qui revient le plus souvent et de très loin je dirais presque à 80% mais déjà revenons sur ces quatre thématiques dans la suite de cette vidéo grid et responsive prenons l'argument numéro 1 qui revient à 80% des cas quand bootstrap est sorti il est arrivé avec un système de grid très très bien foutu que vous pouviez aussi adapté aux différents breakpoints de votre projet ce système de guide qui se fait à base de classe html à ajouter sur vos éléments html a permis à une époque où ce n'était pas si simple que ça de créer très facilement des designs à base de grilles il suffisait de préciser combien de colonnes devait occuper chaque élément et le tout était joué assez révolutionnaire et simple de prise en main bootstrap a très vite réussi à s'imposer comme un outil incontournable du web simplement je vous parle d'une époque bien lointaine maintenant et ce système de gride a été réalisé à une époque où le css natif ne proposait pas de gride donc à cette époque bootstrap gg bienvenue sauf que vu que ça n'existait pas en css natif ce composant de gride bootstrap c'est que des petites arnaques de l'époque pour arriver à fabriquer une grid avec les moyens du bord cette gride est chouette en apparence mais c'est tellement moins puissant que ce que la réelle propriété css de gride vous permet de faire aujourd'hui en css pur et dur que je me demande réellement pourquoi autant de gens continuent à utiliser bootstrap pour réaliser des grides l'argument numéro 1 de pourquoi les gens utilisent bootstrap aujourd'hui est donc complètement caduque dès lors que vous maîtrisez les css des grides et je parle que des grides mais les flexbox aussi ont complètement rendu caduque une immense partie des autres outils bootstrap aujourd'hui avec le combo flex et gride vous pouvez intégrer n'importe quelle maquette sans qu'aucun framework ne vous fasse gagner aucune minute franchement ça vaut le coup d'investir un petit peu de temps là dedans quant à l'argument sur le responsive si j'ai bien compris ce que vous aimez c'est pouvoir préciser dans le html que tel bloc en grand écran va prendre tant de colonnes quand moyen écran va prendre tant de colonnes et quand mobile va prendre tant de colonnes c'est ça ça fait des écritures charmantes regardez et vous pouvez le faire si simplement en css ne me dites pas que vous trouvez ça vraiment compliqué ce que vous voyez écrit là là quand même avouez que c'est pas c'est pas diabolique quand même moi personnellement je préfère écrire ça que avoir ce html dégoûtant avec des trucs un peu lisible assez complexe à lire en gros sans utiliser bootstrap donc en faisant l'abstraction d'une librairie assez lourde et qui utilise des techniques démodées vous pouvez intégrer n'importe quelle chose sans perte de temps et avec un gain de performance redoutable admettez que ça donne envie de se poser quelques questions quand même non et pour les fervents défenseurs de bootstrap je sais très bien qu'aujourd'hui on peut choisir dans bootstrap d'utiliser que telle partie de la bibliothèque donc si vous vraiment vous adhérez la grille de bootstrap vous pouvez importer dans votre projet que la grille de bootstrap si vous adorez aussi les outils de breakpoint etc vous pouvez aussi les importer que cela simplement en pratique dans 90% des cas les gens ne font pas ce ménage je le sais je l'ai vu dans des milliards de projets même quand j'ai fait la vidéo sur fever là où je demandais à les devs du monde entier de me faire l'intégration du maquette j'ai bien vu qu'ils intégraient tout bootstrap et ils n'utilisaient effectivement que la grille d il faisait pas le ménage de tout le reste donc en pratique les amis je sais que les gens ne le font pas ce ménage vous n'aimez pas ça du tout je sais que c'est une des principales raisons pour laquelle vous êtes nombreux à utiliser bootstrap cet argument c'est que vous n'aimez tout simplement pas l'intégration ni le design vous êtes probablement des développeurs back end et vous avez tout simplement pas du tout envie de vous faire chier de vous attarder sur ce délire cosmétique qu'est le css c'est un point que j'entends que je que j'entends seulement mais que je ne valide pas du tout de la manière qu'un développeur front se doit de s'intéresser au bac pour comprendre un peu leurs problématiques et pouvoir ainsi travailler de la meilleure des manières main dans la main pour pouvoir débuguer des choses beaucoup plus simplement avec les personnes qui travaillent dans le bac je pense que c'est carrément salutaire et bénéfique si vous investissez un petit peu plus de temps dans les problématiques liées au développement front et il ya plusieurs bonnes raisons à cela au fait que vous intéressez un petit peu plus à tout ça premièrement c'est souvent vous qui initiez des projets car vous mettez en place des architectures et des choses assez complexes d'un point de vue back-end des bases de données des contrôleurs etc et à un moment donné vous avez toujours besoin d'imprimer un petit peu de choses dans votre navigateur histoire de voir si ce que vous êtes en train de faire fonctionne bien à ce moment là si vous commencez à plugger bootstrap pour que le rendu soit un petit peu cool un peu de joe si pour vos yeux et que ça vous permette de tester assez rapidement ce que vous êtes en train de faire et que vous commencez à foutre un petit peu partout dans le projet attention car quand un développeur front viendra reprendre tout ça il n'aura peut-être pas forcément envie ou tout simplement même le temps ou l'opportunité de tout remettre à plat et de dégager cette énorme verrue que vous avez implanté dans le projet dès le départ juste parce que c'était plus pratique surtout que me dites pas que c'est compliqué vous êtes capable de faire des trucs de malade en bague des trucs stylés en tous les sens vous vous bouffez des heures et des heures de tuto de vidéos de documentation etc me dites pas que prendre 30 minutes pour comprendre les flexbox et les grids c'est si compliqué que ça surtout qu'aujourd'hui les ressources pour apprendre ces deux concepts là sont pléthore sur internet franchement ne vous sous-estimez pas je sais que vous en êtes complètement capable peut-être que ça vous intéresse pas trop trop mais moi même en bas que je me suis farci des docs etc qui m'intéressaient pas spécialement mais qui ont permis de travailler beaucoup plus simplement maintenant avec d'autres collègues bac travaillons main dans la main s'il vous plaît il est dans tous les projets historiques là dans ce genre de cas pas trop de choix juste serrer les fesses et appliquez vous à écrire du bootstrap propre en comprenant bel et bien comment utiliser tout ça parce que oui très souvent je vois des bouts d'html vraiment mal foutu avec plusieurs fois la même classe dessus ou alors il manque un petit bout de classe qu'il faut pour que ça marche de manière cohérente ou alors même des fois je vois des roses avec pas de cols à l'intérieur ou bien des containers dans des containers dans des containers dans des containers ce qui fait que du coup on se retrouve avec plein de spacing et de padding en plus qui ne sont pas du tout censé être là et qui démontent juste une très mauvaise compréhension et utilisation du framework donc juste si vous arrivez dans ce genre de projet là faites attention soyez rigoureux et puis attendez vous à trouver beaucoup de caca beaucoup de choses mal écrites pour faire des protos rapide si le design système de bootstrap vous plaît et suffit pour votre back end ou pour votre premier mvp votre proto tout à fait rapide allez-y mais à partir du moment où vous décidez d'aller un petit peu plus loin que le proto faites moi le plaisir de dégager bootstrap si votre design est un temps soit peu éloigné du design système de bootstrap dégagez le tout de suite ne prenez pas la peine de surcharger tout le css le js et tout bordel vous allez vous retrouver avec des effets de bord dégueulasses dans tous les sens et franchement ça vaudra vraiment pas le coup partez de zéro il est pas encore trop tard pour sauver votre bébé des griffes du débit les cas dans lesquels c'est pertinent alors maintenant qu'on a bien avancé dans la vidéo qu'on a vu les quatre cas qui reviennent plus souvent dans lesquels vous utilisez bootstrap on va voir dans quel cas je trouve que c'est à peu près pertinent et justifié d'utiliser un framework css parce que oui c'est vrai c'est intéressant bootstrap on peut toujours l'utiliser de manière pertinente les autres frameworks css aussi on va voir dans quel cas si vous êtes dans des gros projets sur lesquels il va y avoir beaucoup de pages sur des sites plus fonctionnel qu'artistique que vous bossez avec beaucoup de monde et que vous voulez uniformiser un peu la manière d'écrire le code pour pas que tout le monde écrit son css custom dans son coin si tout le monde a des niveaux de css différents en plus ça peut être pertinent d'utiliser un framework css comme bootstrap au moins tout le monde parle la même langue et tout le monde suit des guidelines imposés par le framework ce qui assure une certaine cohérence globale et que tout le monde se comprend en théorie en théorie car souvent c'est très mal fait comme je l'ai dit plus tôt et derrière la soi disant de facilité de bootstrap vous vous retrouvez avec des gens qui l'utilisent très mal et pondent du code brouillon et incohérent si vous êtes donc dans ce cas là ça peut être pertinent d'utiliser un framework css mais là je vous conseille pas du tout d'utiliser bootstrap parce que comme on l'a vu bootstrap encore une fois c'est très surchargé de base dans les styles dans les couleurs dans les dans les choix du design etc et vous allez vous retrouver à tout surcharger en permanence et ça je vous promets que c'est trop chiant surtout qu'on a vu que bootstrap c'est plein de hacks pour faire fonctionner le système des hacks qu'on n'a pas du tout besoin d'utiliser aujourd'hui vu que le css a vachement vachement évolué je peux en revanche vous conseille d'utiliser tailwind qui contrairement à ce que certains peuvent dire n'est pas juste mieux marketer que bootstrap mais raisonnement plus moderne et plus en accord avec les manières de développer d'aujourd'hui de plus le framework débarque relativement nul niveau style vous ne vous retrouverez pas avec les couleurs par défaut du framework et des composants très designé comme peuvent l'être ceux de bootstrap il a gommé beaucoup des défauts de bootstrap et propose des guidelines extrêmement pertinentes et si vous êtes vraiment fan des grids proposés par les frameworks sachez que la grille de tailwind s'utilise à peu près de la même manière que celle de bootstrap mais l'utilise la propriété css de grid et non pas tous les vieux hacks pourri de bootstrap et rien que ça mais ça prouve que c'est moderne et que c'est fait avec les outils d'aujourd'hui par contre je suis pas du tout là pour faire une battle entre tailwind et bootstrap j'ai pas assez digué les deux précisément pour vous dire pourquoi la meilleure que l'autre sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou peut-être jamais tout simplement parce que c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse le mieux que je puisse vous proposer c'est de proposer à tous ceux qui ont déjà utilisé bootstrap et tailwind de laisser leur avis dans les commentaires et puis de nous expliquer pourquoi l'un est mieux que l'autre je veux juste que vous comprenez qu'un framework css on n'a vraiment pas du tout besoin dans tous les projets et dans 90% du temps où vous allez me ramener bootstrap ou tailwind c'est pas forcément nécessaire ça vous fera pas nécessairement gagner en rapidité d'utiliser un framework car aujourd'hui à peu près n'importe quel layout s'intègre hyper facilement avec juste du pur css une conclusion pour la tape 55 pour moi bootstrap est résolument mort et résolument plus l'outil magique qu'il était à l'époque vous pouvez utiliser des frameworks css comme tailwind mais ce n'est pas toujours justifié si vous le faites lisez bien la doc enfin css est extrêmement puissant aujourd'hui faites lui un peu plus confiance et il ne vous le rendra si bien regardez mon teint de peau regardez comme c'est parce que j'utilise css tous les jours complètement comme celui-là merci de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que les raisons pour lequel je n'utilise pas les frameworks css sont maintenant un peu plus clair pour vous et que ça vous donnera peut-être l'envie de plus vous pencher sur le pur css plutôt que de bootstrap ou plutôt que d'autres frameworks si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker cette vidéo et à mettre éventuellement un commentaire j'aimerais beaucoup que l'algorithme youtube la promove un petit peu pour que le message que je vous faire passer dans cette vidéo à savoir que les frameworks bien entendu ne sont pas forcément nécessaires puisse circuler un maximum et puisse atteindre les oreilles de tous ces juniors qui débarquent avec une idée un petit peu erronée dans la manière dont on peut faire des intégrations qualitatives et rapide abonnez vous aussi parce que c'est pas le dernier truc assez cool que j'ai à vous apprendre voilà je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao